Sampras a fait plus que de remporter l'Open d'Australie ce matin, il est le premier joueur depuis 1968 à gagner trois tournois du Grand Schlem de suite. Un seul manque désormais à son palmarès, Roland Garros. Et pour Pete, s'il veut marcher sur les traces de son idole, Rod Lever, le dernier à avoir réussi le Grand Schlem, il faut impérativement qu'il s'impose sur la terre battue à Roland Garros. Je pense là à toute la question, c'est d'ailleurs ma première question. Pete, pensez-vous que vous pouvez gagner en Paris ? Je ne pense pas être parmi les grands favoris, Jim Courrier comme il a joué l'an dernier, ou Bruguera, je crois être plutôt moins fort qu'eux sur terre battue. Je manque encore d'expérience, de temps, ensuite on pourra peut-être compter avec moi. Sampras commence fort ce match, normal, il est numéro un, il a l'habitude des finales du Grand Schlem, c'est sa troisième de suite quant à Martin, la surprise de ce tournoi, il joue bien sûr sa première grande finale. Dans cette première manche, Todd Martin, douzième mondial, endort un peu sans prasse pour de temps à autre réussir de très belles accélérations de fond de cour. Todd Martin est alors précis, il gêne sans prasse, en ayant même six balles de break, mais sans parvenir à les convertir. Dans le tie-break, Pete se réveille, emballe le jeu, et déjà, Martin ne peut plus suivre la cadence. Sampras enlève ce jeu décisif, sept points à quatre, le premier set est bouclé en une heure et trois minutes. Une première manche longue, que Martin va avoir du mal à digérer. Dans le deuxième set, le cavalier seul du numéro un mondial commence, Sampras passe à l'attaque et prend le filet d'un seul coup, tout y passe. Les volets, les ace, Les retours de service. Todd Martin, prostré, a compris, il n'a plus les armes pour empêcher le numéro un d'accumuler les points. 6-4 pour Sampras en 45 minutes dans ce deuxième set. La troisième manche est la copie conforme de la deuxième, Pete réussit le break d'entrée. Sampras peut se permettre parfois de relâcher un peu sa concentration, sa marge de supériorité est telle qu'il remporte avec une vraie facilité ce match en 3-7 et succède à Jim Coye au palmarès de cet Open d'Australie qu'il remporte pour la première fois. Je me sens aussi bien que lorsque j'ai remporté l'US Open, c'est un des tournois majeurs que je voulais absolument gagner. Ce sont des tournois dont on se souvient et je suis heureux de l'avoir fait. Pete Sampras est plus que le numéro un, c'est vraiment et largement le meilleur joueur de tennis du monde.